salut salut les amis c'est timena bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes youtube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur youtube si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne youtube et que tu veux progresser sur la plateforme je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par youtube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo allez c'est parti on va voir ensemble une nouvelle chaîne petit message rapide cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que youtube heures donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils car moi aussi dans le passé sur youtube j'ai fait pas mal d'erreurs si d'ailleurs vous avez des conseils je vous propose de les mettre en commentaire mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vais vous expliquer comment je vais procéder on va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation bannière accueil onglet à propos et aussi photo de profil c'est très important deuxième chose le référencement donc c'est tout ce qui concerne les miniatures les titres les descriptions et les fréquences de postes de vidéos oui parce que c'est important pour youtube aussi pour l'algorithme et troisième point on verra tout ce qui est production dont structure de la vidéo et montage les différents matériels que vous utilisez et aussi la durée des vidéos savoir si vous êtes trop long ou pas assez allez c'est parti on regarde ensemble cette nouvelle chaîne azuko tv mais c'est pas mal ça azuko tv enfin c'est pas mal le blase est pas mal on est d'accord bon encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu les prix les vidéos précédentes pardon il ya un petit barème un bien sûr un petit classement des chaînes avec une petite note qui va de 5 à 1 donc ce qui veut dire que le 5 c'est catastrophique le 2 c'est une chaîne vide c'est à dire que c'est pas catastrophique mais voilà il manque des choses le 3 c'est peu mieux faire c'est intéressant mais on peut mieux faire c'est quasiment une majorité des gens c'est du peu mieux faire mais après les chaînes propres et ensuite il ya les chaînes excellentes où là vraiment c'est le top du top et il n'y a pas grand chose à leur redire voilà alors déjà le la bannière la bannière c'est très bien la bannière c'est très très bien là on commence bien du jaune avec marqué azuko en gros c'est très bien ça manque un peu de fantaisie mais c'est propre ok ici il ya ça renvoie vers ta chaîne secondaire pourquoi pas ok et là on verra tout à l'heure vers quoi ça renvoie la photo de profil ouais pourquoi pas c'est toi donc et de profil avec ton casque et tout sur du jaune donc tu t'es embêté à faire un détourage ou avec une application et à mettre le jaune qui est là c'est très bien vu que là il ya que azuko il n'y a pas tv est ce qu'on n'aurait pas pu mettre un espace entre azuko et tv je sais pas mais c'est bien aussi pourquoi pas en termes de pages d'accueil donc là il ya une présentation présentation du trailer d'horreur ok je n'ai pas vraiment vu si ce n'est que le générique ici est un peu long ensuite on a les vidéos en ligne j'en ai vu quelques unes déjà les vidéos il y en a une où j'ai été mal et ça a été malaisant je dois le dire les vidéos populaires pourquoi pas les shorts pourquoi pas mais encore une fois les enfants c'est pas parce que youtube par défaut vous met les vidéos en ligne les vidéos populaires qu'il faut les laisser les vidéos en ligne ok on les met pour les abonnés pour ceux qui veulent voir les dernières vidéos ok les vidéos populaires je sais pas moi je les mets pas moi je les mets pas parce que ça incite les gens regardaient toujours les mêmes vidéos en fait c'est à dire les plus grosses mais de se dire bataille celle là elle a marché je vais la voir c'est pas très très intéressant les shorts ici ça sert à rien du tout faut les mettre tout en bas en plus t'as pas fait beaucoup de vue sur les shorts donc vraiment venez tout en bas chaîne spéciale donc ça c'est ta team spéciale ok donc elle est en gros ici et après ils sont les membres sont ici ok mais mais les tout en bas machine live pourquoi il ya une chaîne live il ya une chaîne pas live non fait une seule chaîne c'est pas grave si tu mets des live au milieu de ta chaîne principale c'est pas grave mais fait une playlist spéciale les vidéos live tu peux faire des playlists parce que là tu vas mettre des gens à droite des gens à gauche ils vont pas savoir ils vont s'y perdre on fait une chaîne secondaire quand on commence à avoir beaucoup d'abonnés moi j'ai fait la même erreur j'ai fait des chaînes secondaires j'avais pas beaucoup d'abonnés mais je me suis quand même concentré sur la chaîne principale j'ai fait des chaînes secondaires qui n'avaient rien à voir avec la tech et les geeks je voulais faire des balades je me suis aperçu que ça parlait à personne donc je l'ai quand même gardé d'un côté parce que ça fait quelques vues je l'ai pas supprimé mais j'ai rapatrié du contenu que j'estime être intéressant sur ma chaîne principale en disant voilà des fois aussi je pars en vacances c'est pas que de la tech et du geek on se déconnecte et on va faire des balades il ya quelques vues mais il ya eu plus de vues que sur la chaîne secondaire donc quelque part est ce que tes vidéos de live ferait pas plus de vues sur ta chaîne principale qui certainement a plus d'abonnés que sur ta chaîne live donc voilà laisse les vidéos live sur ta chaîne principale laisse les pour l'instant et le jour où tu auras beaucoup d'abonnés ça va encombrer les abonnés en disant vraiment j'ai pas regardé un live de deux heures à ce moment là tu les mettra sur une chaîne secondaire mais sinon je vois pas l'intérêt de gérer 50 mille chaînes honnêtement je vois pas donc bon ça c'est bien de le mettre là les playlists elles sont là mais voilà là il ya les tutos voilà là il ya une playlist tuto c'est bien mais elle est noyée au milieu de plein de trucs il ya trop il ya trop de gens que tu recommandes il ya trop de gens que tu recommandes c'est pas possible c'est bien de recommander des gens mais il y en a trop le but d'une chaîne youtube c'est de proposer tes vidéos c'est pas de faire de la pub aux autres voilà c'est proposé d'abord en contenu donc là c'est bien on a un best of des vlogs et tout ça ça c'est bien mais c'est des plaies voilà celle là c'est très bien voilà les tutos il faudra qu'elle soit tout en haut en dessous de des vidéos populaires et ensuite certaines playlists comme omegle je sais pas comment ça se prononce exactement mais omegle ouah ça se prononce comme ça ou je sais pas des playlists où il y en a beaucoup projets ou réactions voilà c'est des playlists qu'il faut mettre en long comme tu l'as fait ici avec tuto qu'il faut les mettre en long à la suite ici de vidéos en ligne voilà et les shorts tout en bas et les gens que tu recommandes tout en bas et ta chaîne secondaire pas ici en gros même moi je le fais pas même moi je le fais pas chaîne secondaire tu la mets à la fin de tes vidéos on en reparlera après donc voilà il manque des choses il manque des choses maintenant on va on va aller voir les vidéos on va les miniatures sont bien là on te voit toi avec une fille qui te fait des bisous c'est très bien donc on peut s'intéresser on peut cliquer c'est d'ailleurs une vidéo qui a fait beaucoup de vues donc voilà du fortnite c'est pas mal en termes du miniature c'est c'est propre ensuite sur les titres donc on a sur quelle planète je vis ouais tout moi j'aurais plutôt mis il n'y a que des gens big bizarres sur sur cette plateforme de vidéos omegle voilà on connaît mais remarque le mais c'est bien comme titre aussi mais on marque ces titres là quand on est vraiment connu pour attiser les gens faut plutôt dire il ya vraiment des gens bizarres sur cette plateforme sur cette suce derrière omegle voilà mais on en reparlera après ensuite salade miniature elle me fait peur elle me fait vraiment peur alors pour ceux qu'on peur pour ceux qui aiment les trucs d'horreur ça peut marcher mais moi ça me fait peur donc je vais pas regarder ça et ensuite bon c'est bien on te voit ici tu te détour plus ou moins voilà tu fais des miniatures assez cool des fois c'est un peu chargé celle là par exemple est trop chargé mais voilà en termes de miniatures on est pas mal donc donc continue dans cette lancée et en termes de titre voilà là on a série 1v1 on comprend pas on sait pas ce que c'est voilà je sais même pas de quel jeu on parle pourtant je le connais le jeu mais je sais même pas de quel jeu on parle donc c'est triste alors on y reviendra aussi tu fais des analyses de chaînes youtube tu fais des analyses de chaînes youtube et c'est bien c'est bien de faire des analyses de chaînes youtube et on y reviendra après aussi mais ça a rien à voir avec ce que je fais on est bien d'accord donc voilà c'est pas trop mal on va aller regarder quelques vidéos à l'anglais à propos on n'a pas fait l'anglais à propos l'anglais à propos on a bonjour à tous je suis estéban alias à suco est-ce que c'est bien de mettre son son vrai nom ou pas c'est à toi de voir si tu veux te faire reconnaître ou pas mon but est de m'éclater avec ma communauté c'est bien de le mettre mais c'est bien de dire aussi ce que tu fais j'ai créé une team sur twitch qui avec tous les membres ok c'est cool nos projets sont est-ce que ça intéresse beaucoup de gens de savoir tout ça je crois pas le matériel c'est intéressant de le mettre mais c'est mieux de le mettre dans la description des vidéos et pas ici mais sinon ça passe ça passe ensuite 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 je vais regarder quelques vidéos et on se revoit après donc j'ai regardé quelques unes de tes vidéos et il ya des choses intéressantes alors j'ai regardé ça là donc sur quelle planète je vis omegle c'est hilarant ok pourquoi pas mais moi justement j'aurais mis il ya vraiment des gens bizarres sur omegle encore une fois je regarde les tags il ya pas des tags vraiment ouf hashtag 2022 pour dire que tu as fait la vidéo en 2022 mais c'est marqué là pourquoi tu mets dans les hashtags là il ya un code on sait même pas c'est quoi dis toi une chose encore une fois les tags ils sont là pour aider les gens à trouver ta vidéo quand ils vont taper quelque chose dans la barre de recherche donc les gens ils vont taper vidéo drôle omegle par exemple et là tu n'as pas marqué vidéo drôle omegle les tags ils servent aussi à mettre des titres secondaires que tu ne pourrais pas mettre ici parce qu'il n'y a pas assez de place donc tu aurais pu mettre omegle et c'est rigolo vidéo drôle sur omegle chatroulette c'était un genre de chatroulette on est d'accord chatroulette rigolo hilarant humoristique vidéo drôle mais hashtag 2022 encore une fois qui va rechercher cette vidéo pour rigoler en tapant 2022 dans la barre de recherche personne personne donc les tags ils sont nuls nul de chez nul voilà c'est clair c'est nul ensuite la description bonjour vous allez bien on marque pas ça dans une description les gens ils vont pas regarder la description pour pour dire ça c'est juste que tu n'avais rien à marquer dans la description voilà la description si tu sais pas quoi marquer reprends ce que tu as marqué dans ton onglet à propos dans ta description tu le mets là aussi ici et bon les serveurs discord c'est très bien mais il ya un problème il n'y a pas le lien vraiment de discord c'est pas un lien cliquable comme ça la chaîne secondaire c'est bien de la mettre la chaîne de la team c'est bien de la mettre aussi mais tu n'as pas tu n'as pas mis tu n'as pas mis tu n'as pas mis ton discord tu n'as pas mis voilà tu n'as pas mis tu n'as pas mis tout ça quoi donc c'est un peu triste c'est un peu triste c'est un peu tristouni oui tu es tristouni le discord il est là mais il a pas son lien il peut pas cliquer on va cliquer sur un hashtag on comprend pas ah c'est ça le code là ok c'est la team ok ça veut rien dire personne donc ça c'est nul donc la description c'est nul les tags c'est nul il ya zéro tag et c'est une vidéo qui aurait pu marcher mais 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 il n'y a pas de mise en situation dans cette vidéo je vais pas regarder toutes les vidéos de ta chaîne je le fais je le fais jamais d'ailleurs je regarde deux trois vidéos et j'essaie de comprendre ce qui va pas en global sur ta chaîne et on décourtique quelques vidéos pour essayer de te donner des pistes pour les prochaines vidéos donc là il n'y a aucune mise en contexte tu aurais dû parler avant face caméra et dire salut c'est azuko aujourd'hui on va se retrouver sur omegle et on va discuter avec des gens bizarres ça tu le fais après avoir fait ça mais tu l'inclus avant dans ton montage voilà une fois que tu sais ce qui va se passer tu fais ton intro et tu la mets au début de la vidéo dans ton montage voilà et donc tu te présentes et après tu mets un générique parce qu'il ya il ya un générique mais c'est pas top je l'ai vu à un moment donné un générique on y reviendra dans d'autres vidéos le générique est pas top on y reviendra donc là il ya aucune mise en situation aucune présentation tu te présentes pas ni rien du tout moi ce qui m'embête sur ce type de vidéo c'est que bon lui tu l'as flouté mais à aucun moment dans la vidéo tu dis que ces gens là t'ont autorisé à être diffusé sur youtube à aucun moment j'espère que tu leur as demandé parce qu'il ya peut-être des gens qui veulent pas être diffusés sur youtube il ya peut-être des gens qui ne savent pas que tu les que tu enregistre ton écran à ce moment là et dans ce cas là c'est une violation tu as de droit à l'image et oui et oui parce que là ils sont chez eux alors certes ils ont voulu être sur omegle ils ont voulu discuter avec des gens mais n'ont jamais dit que ça voulait être publié sur youtube voilà c'est pas précisé dans ta vidéo ni au début ni à la fin ni dans la description et ça en termes de légal c'est pas très propre c'est pas propre du tout donc on est sur youtube on fait un peu n'importe quoi pompe l'up on est jeune on sait pas trop ce qu'on fait mais si lui là tu l'avais pas flouté il peut attaquer en justice et te faire supprimer ta vidéo par exemple ça serait idiot mais il peut il a le droit c'est pour ça que moi on y reviendra après je fais pas d'analyse de chaîne youtube de gens qui ne m'ont pas demandé voilà ils m'ont demandé ils m'ont marqué un commentaire j'ai une preuve donc je fais leur chaîne s'ils sont pas contents ils n'avaient qu'à pas me demander voilà c'est tout là les gens n'ont rien demandé donc c'est un peu malaisant pour ça mais ça peut être rigolo ou alors tu floutes les gens tu floutes les gens des fois il ya des trucs rigolos c'est sûr je peux comprendre que ce soit rigolo mais est ce que les gens l'ont vraiment demandé tout ça ce que les gens l'ont vraiment demandé je sais pas et puis tes jeunes tu dis que tu as 17 ans à un moment donné dans une de tes vidéos je vois qu'avec certaines personnes tu as du mal à te te présenter à voilà et bon c'est encore la jeunesse et tout ça mais voilà c'est triste est ce que elle elle a voulu elle a voulu être publié là je sais pas là il ya un logo donc c'est le logo de ta chaîne qui n'est pas le même que ça ici donc on comprend pas ce que ça fait là non plus voilà ensuite pareil cette jeune fille est ce qu'elle a demandé à un moment donné est ce qu'elle est ce qu'à un moment donné elle t'a autorisé à ce que cette vidéo soit publique je sais pas et à la fin il ya ok il ya le logo de ta chaîne ok tu renvois vers des vidéos à toi mais c'est pas s'il ya aussi une autre vidéo sur omegle donc ça c'est bien ça c'est un bon point donc c'est bien tu renvois mais t'aurais dû faire une là ici là faut mettre la playlist les vidéos omegle moi je comprends pas pourquoi c'est pas là je comprends pas là tu renvois vers une mais là tu renvois pas vers la bonne playlist et là le azuko avec le rond et tout c'est d'un ancien temps c'est triste on fait du flat design aujourd'hui des trucs propres on fait pas du pompe et là pas tout va c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage deuxième vidéo j'ai analysé là donc il ya une petite intro c'est cool je comprends pas pourquoi il ya un carré comme ça ici on ya le az pour dire azuko ok mais le carré et tout ça fait vachement twitch quand même pourquoi il ya tout ça c'est triste il ya il ya dit alors le micro c'est très bien alors j'ai noté des choses le micro bah des fois tu parles tu vois ton micro où il est placé il est placé sur le côté là il est placé sur le côté toi tu parles dans cette direction tu parles pas dans cette direction et donc ce qui fait que bah tu parles pas en face de ton micro tu vois moi là je parle en face de mon micro mais toi tu parles comme ça à côté de ton micro et du coup on entend moins bien je suis sûr que tout le monde entend moins bien ici donc là il faut vraiment pas aller en face de son micro donc t'as un pied perche là comme moi là donc je t'invite à le rapprocher tout simplement des fois on voit pas bien ta tête comme moi c'est mon cas mais voilà il ya des choses à revoir et puis je comprends qu'on est jeune et je comprends qu'on n'a pas forcément une chambre à soi on était obligé de partager une chambre avec quelqu'un c'est peut-être ton cas tu partages la chambre avec ta soeur mais du coup la déco voilà si on veut vraiment augmenter sur youtube en termes de niveau et tout ça en termes de compétences avoir plus d'abonnés il faut penser à la déco aussi et un lit derrière avec une serviette qui pend c'est pas top à la limite si tu veux masquer ça ouais prends un grand drap et mets le là pour cacher ton lit pour cacher tout ça tu as juste un drap derrière et même essaie de trouver du tissu vert pour te faire un fond vert ça peut être intéressant mais dans ce cas là mets bien ta caméra en face et pas sur le côté et comme ça voilà tu peux avoir un fond propre et uni parce que là on voit un câble qui pend là c'est coupé le cube on comprend pas là il ya des vestes pendues il ya une poubelle c'est là et c'est vraiment un beau décor quoi voilà c'est très soon un décor ça se construit quand on a la chance d'avoir une pièce dédiée comme moi c'est ça se construit un décor voilà j'ai un décor en face j'ai un décor ici sur le côté que j'ai pas encore exploité mais que j'exploiterai dans de prochaines vidéos j'essaye de voir si de ce côté je peux pas faire aussi un décor j'ai un décor aussi dans la pièce d'à côté que je me sers pas non plus qui sert un peu de débarras mais j'ai un décor ou deux dans l'autre pièce plutôt un parce que le deuxième a été enlevé quand on a une pièce dédiée on peut faire deux trois décors c'est le cas de louis-san aussi pour ceux qui connaissent louis-san dans une pièce il a deux décors donc si on a la chance d'avoir une pièce dédiée on essaye de faire quelque chose quand on peut pas et on essaye de faire avec les moyens du bord je conçois on essaie de mettre un grand rideau comme ça derrière et qui plus est si on a un truc vert c'est encore ou alors je sais pas je sais qu'à un moment donné dans tes vidéos on voit ta petite soeur on voit ta petite soeur alors est ce que ta petite soeur est d'accord pour être sur youtube je pense que oui est ce que tes parents sont d'accord pour que toi tu montres ta petite soeur sur youtube ça on en est moins sûr parce qu'elle est mineur toi tu as 17 ans tu es encore proche de la majorité tu es un adolescent tu sais encore plus ou moins à ce que tu fais en termes d'image mais est ce que ta petite soeur est consciente de son image encore à cette tâche là je suis pas sûr et est ce que l'exposé est une chose qui est ok au niveau de tes parents et au niveau de elle est ce que plus tard elle le regrettera pas et elle voudra pas supprimer certaines de tes vidéos pense-y à ça peut-être qu'un jour tu vas te disputer avec ta soeur et elle te dira voilà il ya des gens qui ont vu des vidéos de toi où j'étais dedans je suis la risée de tout le monde enlève les donc pense à ça aussi pense à ça et du coup je t'invite à ce que si ta soeur est derrière dans son lit tu as envie de faire une vidéo pense éventuellement à mettre une tringle à rideau au plafond et de mettre un rideau entre ton lit et le bureau comme ça tu peux mettre tu peux tu peux te cloisonner entre guillemets faire un espace et te dire voilà ma soeur elle est derrière même si je lui réduis son espace mais on la voit pas peut-être qu'on entendra des bruits derrière qu'elle fait mais en tout cas en termes d'image voilà ça sera propre voilà c'est un conseil que je peux te donner voilà donc après sinon ben voilà encore une fois faut faire une petite intro un peu plus sympa parce que là ton intro elle est bien elle est un peu longue il ya ton logo qui est ici mais il est pas là il est même pas sur ta bannière il est même pas sur ta bannière c'est dommage et là il a marqué quoi create bar machin il ya le filtre du logo qui a le filtre du logiciel quoi c'est pas possible c'est pas possible il ya une vidéo où tu dis comment avoir des jeux nintendo ds gratuitement sur pc ça veut dire que c'est du crack que c'est pas très légal enfin c'est légal à partir du moment où on a une copie physique du jeu mais donc quelque part c'est que tu sais craquer des logiciels donc pourquoi pas avoir des logiciels de montage pro pourquoi prendre des logiciels gratuits pourquoi pas craquer des logiciels de vidéo professionnel pour faire du montage je comprends pas est ce que ton ordinateur est pas assez puissant pour ça je sais pas je sais pas donc à y réfléchir parce que un filigrane comme ça si on veut vraiment augmenter en termes de compétence sur youtube c'est pas très propre on est d'accord voilà voilà pour ce que j'ai à dire sur ta chaîne et puis là y'a pas de tag il ya zéro tag sur cette vidéo la description c'est la même bon bref voilà on va revenir à la page d'accueil hop ici je t'invite si tu veux garder ton logo qui est pas trop mal qui est ici là à le garder mais à l'insérer ici je sais pas dans le haut j'en sais rien le maître ici en astérix voilà faire quelque chose voilà éventuellement toi qui est ici détouré te mettre ici de ce côté ici et puis peut-être même ton logo ici sur du jaune ça peut être intéressant faire quelque chose je donne des pistes hein c'est pas à moi à faire vos logos et je donne juste des pistes on est bien d'accord voilà donc je mettrai on va mettre la note elle on va mettre la note la note s'affiche ici maintenant et bim voilà ta note c'est c'est peu mieux faire voilà c'est peu mieux faire parce que c'est pas catastrophique c'est pas vide il ya du contenu il ya des miniatures intéressantes il ya des choses là mais peu mieux faire peu mieux faire sur pas mal de choses j'avais dit que j'allais être très critique en début de vidéo mais en fait c'est pas vraiment le cas parce que c'est quand même c'est quand même pas mal voilà c'est quand même pas mal voilà voilà en tout cas à zuko merci à toi pour ta participation et voilà marque moi tes retours en commentaire n'hésite pas bien sûr et bah propose moi ta chaîne dans un an ou deux ans si ça t'intéresse pour voir un peu si tu as évolué ou pas ça serait intéressant et je vais revenir vite fait vite fait sur 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 ce que tu fais en termes d'analyse de chaîne selon moi ce que tu fais c'est pas des analyses de chaîne c'est des présentations de chaîne où tu dis ce que tu aimes ce que tu aimes pas tu vas pas en profondeur et je peux comprendre que ça peut intéresser de faire des analyses de chaîne ou d'en regarder surtout pour t'améliorer en faire d'autres mais moi j'ai hésité au début à en faire des analyses de chaîne parce que j'étais j'avais pas énormément d'abonnés et du coup je me trouvais pas légitime pour faire ça aujourd'hui j'ai un peu plus d'abonnés et je me dis après tout ce que j'ai traversé parce que sur ma chaîne je parle pas dans ma vie sur ma chaîne ma chaîne je les commençais en 2012 et je suis passé par énormément d'étapes où je faisais quasiment le même contenu où je faisais des titres pourris où je faisais des miniatures pourris et voilà j'ai augmenté avec le temps et et donc je pouvais pas à cette époque là faire des analyses youtube et puis ça se faisait pas et donc j'ai un grand recul sur tout ça aujourd'hui j'ai créé une entreprise pour pouvoir déclarer ce que je gagne avec youtube et tout ça donc forcément forcément j'ai un recul bien plus large que le tien à 17 ans et avec peu d'abonnés voilà donc c'est bien de présenter des chaînes youtube et de dire ce qu'on aime mais c'est pas vraiment des analyses que tu fais donc j'en ai fait aussi par le passé sur une chaîne secondaire des présentations de chaînes youtube mais ça a pas marché parce que j'étais trop petit et je présente des chaînes youtube qui étaient beaucoup plus grosses c'est juste que j'avais envie de partager mon amour pour ces chaînes là alors on peut aussi le faire mais il faut quand même demander l'autorisation aux youtubeurs avant parce que peut-être qu'ils ont pas envie d'être exposés ils ont pas envie d'entendre ce que tu vas leur dire voilà donc faut leur demander avant tout simplement faut demander aux gens avant c'est mon point de vue en tout cas voilà voilà c'était juste une petite parenthèse merci à toi d'avoir participé et à bientôt j'espère si ce type de vidéo d'analyse te plaît sache qu'elle sort en général le mercredi donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait n'oublie pas que si tu veux participer toi aussi et bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne dans ce commentaire tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser scénario montage tournage nombre de vues nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne ciao attend la la attend avant de partager à l'oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont là voilà ça t'intéresse bien sûr tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici voilà là maintenant il s'affiche comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant voilà elles sont là sont bien et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser donc voilà n'hésite pas clique dessus en tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt